Yash ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 175 de EDL0 qui vient de pointer le bout de son nez, comme d'habitude, comme chaque mercredi. Le petit rendez-vous, voilà, hebdomadaire, important encore une fois de le repréciser, même si vous n'êtes pas très très nombreux à réagir dans les commentaires par rapport au pro-rata de ce que vous avez vu, donc je compte sur vous pour liker cette vidéo et réagir à fond dans les commentaires, comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, j'imagine, à dire vis-à-vis de ce chapitre. On va rentrer déjà présent dans le sujet, c'est parti, let's go ! Chapitre 175, c'est Tom, c'est le capitaine. Et du coup, là, pour une fois, page cover, sans trop de fanservice, bon, en même temps avec Armit, ça aurait été ultra mal vu, donc on va pas se mentir, ça fait plaisir, et là, pour le coup, on retourne sur quelque chose, même de limite, un peu trop innocent, j'ai envie de te dire, comparé à ce qu'on avait eu la semaine précédente, avec Armit, avec Plou, en mode peluche, visiblement, et puis plein de petites peluches derrière, ultra kawaii, voilà, tu vois. À croire que Mashima, je sais pas, voilà, je sais pas si c'est du troll, si c'est de l'anticipation, si c'est de la réaction par rapport aux critiques qu'il y a eu, peut-être par rapport aux précédentes page cover, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est parti. Alors, où en sommes-nous, donc retour sur Eden 0, avec justement Armit et Sister. Comme tu le vois, la flotte de Feather occupe toute la zone cosmique de cette planète, voilà, ils sont pas encore repartis de Blue Garden, une petite trentaine de vaisseaux, les plus rapides dont dispose le gouvernement, ça complique tout. Hum, il ne s'agit pas d'un réel encerclement, plutôt un blocage, voilà, après c'est Chiki à Connor directement derrière. Désolé, non pardon, pour moi c'était Connor qu'il y a ici, désolé de remettre ça sur le tapis, mais on n'en serait pas là sans les caprices de l'un d'entre nous. Sacré wise. Oh là là. Tac, si la page prochaine veut bien se charger, hop. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il rajoute à notre petite jean ? On n'aurait pas eu besoin de venir sur Blue Garden et on aurait économisé un fast travel. Voilà ce qui arrive quand certains ne pensent qu'à eux. Voilà la gouda qui remet aussi une petite couche. Hum, c'est du passé, oublions ça. C'est pas à faire à Captain Connor. Alors non, c'est carrément du présent, nous sommes magistralement coincés. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont vu le trailer comme ça, mais bienvenue au moins. Je n'ai aucune confiance en lui, si Witch était là, à coup sûr elle refuserait de lui laisser la barre. Pourtant, putain, mais Wise, mais quelle ingratitude, Connor, vous a sauvé plus une fois, quoi. Ça va, on peut s'en remettre à lui. Pardon, mais tu as été la première à émettre des doutes sur son compte. Ça, il n'y a personne qui est d'accord, on va dire, sur ce qui se passe. Je crois que c'était Lucie, ou... Euh, Lucie, plutôt. Rebecca qui avait dit ça. Tac, si ça veut bien se charger, encore une fois. Alors, Rebecca, oui, sa relation avec Ziggy m'intrigue. Mais je sais que c'est un excellent pilote. La voix de la raison. Si c'est Rebecca qui le dit, on peut la croire. Oui, en effet, bienvenue à pied épineau. Laissez-moi faire, alors dit Connor. Trahir la confiance que des jeunes placent en bois. Ça n'a jamais fait partie de mes plans dans la vie. Merci, lui, chiqui. Je te rappelle que ce type s'est enfui de l'endarde, l'endroit précis qu'on cherche à rejoindre. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux non plus par rapport à ça. Mais on sait qu'il y a des gens dedans par rapport à Connor, mais... Mais voilà, je pense vraiment que depuis le chapitre présent, et puisqu'il a appris aussi de la bouche de Master Noah par rapport à tout l'équipage de l'Eden Zero, il ne voudra pas le remettre à l'envers. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis si brutalement, lui demande Wise ? Je vous ai vu combattre, ça m'a remué, je sais que ça sonne juste comme de belles paroles, mais c'était la stricte vérité. Et là, il le pense en son fort intérieur. Alors, par contre, le héhé, ouais, il a l'air un peu bizarre, je sais pas. Eden Zero en avant. L'opération de sortie des filets peut commencer. Là, par contre, ce petit sourire en coin est... Ouais, je sais pas. Là, il m'a refouté un peu le doute, notre petit Captain Connor. Après, encore une fois, c'est comme tout, vu qu'après, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, ça se trouve, il va leur mettre à l'envers. Je dis ça dans le sens où il leur a déjà tellement sauvé la mise deux fois par le passé, et même dans d'autres timelines, qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre avec lui, quitte à ce que, à un moment donné, ça se retourne contre eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On verra bien. Alors, Sister. Alors, commandant, quel est le plan ? Le Fast Travel n'est pas encore disponible. Pour pouvoir passer, il faudrait détruire un paquet de vaisseaux. J'aime bien, il a pris le... Voilà, il a pris le trône, on va dire, du commandement, comme Albator ou Elsie le ferait très bien aussi. Oui, j'ai pas fait ce parallèle-là de manière anodine non plus. Alors, oui, mais Shiki est contre cette idée, n'est-ce pas ? Aucune raison de leur tirer dessus, ce ne sont pas nos ennemis. Rassure-toi, je partage ton point de vue. Et Eden Zero continue d'avancer face à cette flotte à venir. Flotte donc de Feather, l'escadrille de Curacet Racer. Et Eden Zero avance dans notre direction à une vitesse de 50 Eka, donc Deterknot. Donc, on voit en même temps la réaction sur... Justement, quand on voit au niveau de la flotte de Feather. Il sera à portée de tir dans quelques secondes, tiré des coups de semence. On a un bouclier, Protect Matrix activé. Oh là là, et ça commence encore une fois à canarder de tous les côtés. Hum, excellent, même si Connor, voilà, a l'air de s'en réjouir, donc on va voir. Et qui vous autorisez à regarder notre code source ? J'en ai besoin pour faire corps avec le vaisseau. Regarde bien. Voilà, donc pour ne pas lui permettre de faire d'autres choses, même si forcément ça allait exploser un petit peu plus. Eden Zero en approche, il accélère, il veut se jeter sur nous, activer le bouclier. Et là, il a réussi à passer au travers de tous, sans trop trop forcer, puis à tel point justement qu'il a fait aussi dévier certains de leurs trajectoires. Alors, on a réussi à traverser la flotte de Feather. Comment on a pu avancer aussi vite ? Le vaisseau a subitement accéléré. Qu'avez-vous fait, Connor ? On va dire que maintenant qu'il a eu accès au code source, il peut, on va dire, faire ressortir tout le potentiel et puis tout le plein pouvoir du vaisseau, j'imagine. J'ai juste mis les 8 Turmines à Ether à pleine puissance, vous avez un sacré vaisseau. Les 8 en même temps ? C'est impossible ! Elle serait totalement incontrôlable ! Et pourtant, ça marche, grâce à lui. A toute la flotte, changement de cap, ne croyez pas, vous en tirez comme ça. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc, il y en a encore sous le pied, Captain Connor. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Parce que voilà, là, ils ont quand même réussi, visiblement, pour l'instant, à plutôt bien les semer, même s'ils ne vont pas lâcher l'affaire aussi facilement, sans doute bien. La flotte de Feather nous suit à très grande vitesse, ils ne rendent aucun mal à nous rattraper. Zut, ils sont encore plus rapides que je le pensais. Si nos 8 Turbines tournent déjà à plein tube, oui, ou à plein régime, alors on est coincés. Ils sont déjà là, Dieu calme, ce vaisseau peut encore accélérer. Vitesse lumière, c'est quoi le bagne ? Déconnexion des stabilisateurs horizontales et verticales, centralisation temporaire des différents circuits d'alimentation à partir du drive, multiplicateur des résultats calculés, connexion au booster. Non, si on fait ça, on va exploser, non ? Compilation, dit Connor. Et, ouf, ok, j'aime bien quand Machima, en une seule case, arrive à bien te faire ressentir un peu toute la vitesse qu'a pris les Dens. Et donc, tout le monde, voilà, la gravité ne tient plus vraiment sur le vaisseau. Et tout le monde se casse la gueule. Il a coupé le stabilisateur horizontal, donc voilà, qui fait en sorte qu'ils sont, voilà, que la gravité s'applique dans le vaisseau. Je roule ! Et même Mosukua et Picochipo aussi, qui étaient en train, visiblement, s'y préparer à manger, voilà, se prennent ça justement dans la figure. Par contre, Shiki, bah lui, forcément, est imperturbable. Waouh ! Et tout le monde essaie justement de s'accrocher, voilà, ça fait une petite boucle, que ce soit Pino, que ce soit Rebecca, Happy, et puis même Clint aussi qui s'accroche à Rebecca. J'ignorais qu'on pouvait atteindre une telle vitesse. Bah ouais, tu m'étonnes, Shiki. Bon sang, comment peuvent-ils aller si vite ? Peu importe, on reste plus rapide qu'eux. Le gouvernement a vraiment de bons vaisseaux. Ils arrivent à nous suivre. Donc ouais, après, Sister, c'est encore une fois assez abusé. Non, leur vitesse ne leur suffira pas. Hein, comment ça ? Je prends la barre. Et là, par contre, ouais, les choses que voilà, pour l'instant, ils n'avaient pas encore pris la barre. Je rêve. Attends, parce qu'en parallèle, tu vois aussi ce qui se passe au niveau des autres vaisseaux. Ne me dis pas qu'ils vont traverser un champ d'astéroïdes. Non, mais ouais, en plus, ça a l'air vraiment d'être le cas. Euh, pourquoi ça a coupé ? Là, c'est bon. Ils vont entrer dans la zone de débris à cette vitesse-là. Et oui, pour le coup, ils peuvent s'en sortir. Ouais, putain, c'est du souci. Que fait-on ? C'est clair qu'on n'y va pas. Dans ce contexte, même un tout petit astéroïde peut s'avérer fatal. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Mais pour Colors, visiblement, ce n'est pas un problème. Il a plutôt bien zigzagué entre les différents débris. Et forcément, les autres derrière ont un peu du mal à tenir dans le vaisseau. C'est dingue. Et qu'ils essayent un peu de nous suivre. Vous êtes un grand malade. Vous prenez des risques énormes. Donc, on va lui dire un mythe. Mais, 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 ils s'en sortent. Ils s'en sortent sans trop de difficultés. Ah non, même pas. C'est Fizzle qui est en train de les suivre. Je n'avais pas fait gaffe. J'avais cru, en fait, que sur le radar qu'on avait à côté, c'était la trajectoire du vaisseau. Mais non, c'est Fizzle qui les a bien suivis jusque-là, putain. Fizzle, elle a slalomé au milieu des débris. Donc, voilà, elle aussi, on est capable. Elle est très rapide. Tirée. Non, hors de question. Pas sur elle, sur les astéroïdes. Voilà, c'est ce que je sais qui lui avait dit non. On peut comprendre aussi. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Alors, une diverse... Et encore une fois, alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais en même temps, j'ai ma thèse The Book of Boba Fett juste avant de tourner cette review. Et déjà, dans The Book of Boba Fett, il y avait une référence à cette scène des champs d'astéroïdes. Alors, pas factuellement, mais par rapport à un élément. Ben voilà, je vous le redis aussi ici. Ouais, il y a une réf évidente, encore une fois, à l'épisode 2, puis à la course-poursuite folle qu'il y avait dans le champ d'astéroïdes. Entre justement The Jungle of Fett et puis Obi-Wan, pour ceux qui se rappellent. Avec la fameuse scène des ondes sismiques, voilà, qui était juste masterclass. Après, il y en a d'autres aussi, tu vois, même dans l'épisode 5. C'était, voilà, on va dire à une échelle un petit peu différente. Mais voilà, franchement, là, ouais. Moi, je retrouve l'épisode 2 là-dedans, merde. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe ? Une diversion, ça ne prend pas avec moi. Mon Venus Eye ne vous lâchera pas. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de te faire surprendre par Chiki. Ah non, il cherche à me barrer la route. Fast Travel chargé à l'épinot. Il va l'expédier. En avant. Direction Cosmos Kaede. Nous avons fichu la... Alors, vous nous avez fichu la frousse, mais je reconnais que vous avez été bon, Connor. Alors, attends, à l'origine, sans lui, on n'aurait jamais eu tous ces problèmes. Finalement, on a... Ouais, bah, ouais, ça a été la bonne occasion pour lui aussi de réparer ses torts. Finalement, on a fait le voyage jusqu'à Blue Garden pour rien. C'est pas faux. Hum, non, ne trompe-toi. On y a trouvé notre commandant de vaisseau, oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Même si vous l'aviez récupéré avant, mais oui, c'est pas faux. Bien vu, Chiki. Eh ben alors, on dirait bien qu'ils t'ont faussé, compagnie. Je prends le relais, ma petite Fever. Quoi ? Chiki et sa bande filent en direction de l'Endard dans Cosmos K&D. Comment le sais-tu ? À mon tour, c'est l'heure de l'opération Innocence Totale. Et on a une autre... Alors, attends, bah voilà, Holly, qui fait partie aussi de Reaction Seis, et qui reprend la même poste que Elsie à quelques chapitres. Voilà, je valide pas spécialement. Même si tu vois, voilà, là, Mashima nous a pris un peu à contre-pied, sans mauvais jeu de mots. Dans le sens où le fanservice, bah il le mettait sur la page cover, bah là, il l'a gardé pour la dernière page. Sacré Mashima. Et du coup, bah ça va être l'occasion aussi de l'avoir un petit peu en action, Holly, vu qu'on l'avait pas encore vu. Et d'ailleurs, attends, je vais vite faire checker nos petits heures d'action de Seis. Alors, attends, tu as vite fait, juste pour voir si tous sont apparus ou pas. Maintenant que Holly a été introduite. Alors, je les retrouve tous. Donc ouais, Jaguar est le seul à avoir décédé, ça on le savait. Et du coup, forcément, ils sont plus que cinq. Donc Justice, bah oui. Yerazor, oui. Holly, bah du coup, oui. Feather, bah oui. Et c'était Cure, je crois, qui n'a pas encore été introduit. Ouais, c'est le dernier, ok. Je crois qu'on aurait, ok, attends. Je vais juste re-vérifier. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vais juste re-checker un petit peu plus dans le détail, voir s'il avait été un petit peu développé. Hum, hum. Je n'ai pas le... Alors, attendez. Non, ouais, je ne crois pas qu'il a été plus développé que ça. Je n'ai pas d'autres charades design par rapport à son apparence. Donc ouais, non, il avait juste dû être introduit. Alors, peut-être qu'il avait été un petit peu... Comment pourrait-on dire ? Je vois que dans le wiki, il est apparu durant deux arcs. Du moins qu'il a peut-être été mentionné durant deux arcs. Mais voilà, ouais, ok. Il n'a pas été plus développé que ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah tant mieux. Puis, du coup, notre Général Galactique va prendre un petit peu le relais. Même si, bon, pour le coup, Feather n'aura pas trop eu de bol. Et elle se sera fait un petit peu voler la vedette. On ne va pas se mentir. Un petit peu de A jusqu'à Z par rapport à tout ce qui s'est fait. Mais en même temps, elle a été introduite juste après qu'on ait eu l'ellipse par rapport à... Donc voilà. Qu'il y ait eu un véritable gain de boost par rapport à tous les membres de l'Edden Zero. Donc c'était un peu compliqué pour elle de pouvoir être un abrié. Et même si, je n'ai pas envie encore une fois de minimiser ses performances ni ses compétences. Vu que là, elle a vraiment... Elle a eu un concours de circonstances défavorable. Et que là, en plus de ça, elle va en plus se faire voler la vedette par une autre de ses contemporaines, de ses comparses. Écoute, on verra bien ce qui se passera justement dans les prochains chapitres. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle s'associe toutes les deux. Que ce soit elle ou... Mince. J'arrive pas à retenir son blaze. Holly. On verra ça de toute façon dans les prochains chapitres. Ça prendra encore une fois pas mal de bonnes choses. On reprend un petit commentaire sans transition. C'est hyper. Jeffrey qui nous dit. Bon chapitre de transition. L'équipage a fait de beaux progrès. Ça fait plaisir à voir. Bonne vidéo. Eh bien, écoute. Merci beaucoup à toi, Jeffrey. Comme toujours. Et oui, encore une fois. Là, on l'a bien vu. Même si c'est surtout à Connor qui leur a plutôt bien sauvé la mise. Gotobun qui nous dit. Ouh là là, la miniature rosée du début. Que ouais, comme d'hab. Quelle splendeur ces combats de l'Edden Zero. Physiquement et mentalement. Même face à l'ironie du sort. Je suis content du courage de Happy. Ça date depuis l'arc Edolas et Artharos face à Jackal. Alors attends, quand il l'a emmené en l'air. Oui, c'est pas faux. Et puis là, c'est pas le même Happy. Mais t'es capté. Ah, mais un homme qui se bat contre une femme. L'égalité va faire débat là. Nous avons affaire à une démonstration de force. Jenny du Sensei, encore une fois. Comme toujours, en tout cas. Merci de la vidéo. Comme d'habitude, de grosses forces. Que la force se soit aussi avec vous les gars. Merci à toi. Sinon, le chapitre était très bon. Des petits combats à droite et à gauche. Bien sûr, pas en mode sérieux. Bonjour le carnage. La progression est énorme à l'air. Concernant les personnages. Shiki qui arrive devant Fiffle tranquillement. Et la met en PLS sans rien faire. C'est ça que nous voulons. On dirait bien que Connor va peut-être officiellement rejoindre l'équipage. Qui sait ? Je l'aime bien, même s'il est louche. On verra bien. Mais quand tu connais sa qualité de navigateur, tu ne peux pas le laisser à côté à la semaine prochaine. C'est clair. Il faut bien être d'accord par rapport à ça. Il est encore une fois magnifiquement prouvé dans ce chapitre. Tant mieux. C'est pas quelqu'un de ton avant-talent mauvais, Connor. Même s'il est un petit peu spécial. On va dire ça comme ça. Merci encore une fois à toi, Keisha. Yuki qui me dit « Déçu de l'overdrive de Rebecca. Je le trouve moins stylé que celle des autres. Après, apparemment, ce ne serait pas totalement le vrai overdrive de Rebecca. Donc on verra. Ce ne serait peut-être que le début. » Oui, je peux comprendre que tu es un petit peu déçu si c'est uniquement ça. Est-ce que Connor deviendra officiellement le membre de l'équipage ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Wait and see. Moi, je pense que ce sera un membre un petit peu temporaire comme à chaque fois. Même si là, je pense qu'il y restera un petit peu plus longtemps. À voir, encore une fois. Assad qui nous dit « Dis donc, Connor, si c'était pour ça, il ne fallait pas vouloir partir. Là, ça n'a servi à rien à part te motiver. » Oui, mais après, c'est le seul choix que Machima a voulu effectuer. Donc on ne va pas cracher là-dessus non plus. « Je me demande si c'est bien l'overdrive de Rebecca. Selon les dialogues, non pas encore. » Voilà, c'est ce qu'Assad, du coup, disait. « Sûrement une version partielle dont on verra la suite plus tard. » J'espère aussi que c'est ça. « Bon, Chiqui, belle démonstration de puissance. » Maintenant que j'y pense, Feather est la seule membre des Orexians de Saïs qu'on n'a pas vu parler. C'est pas faux. « Pendant le temps, justement, de la prière, elle restait muette, les yeux plissés et l'expression songeur ou songeuse. Je pensais pourtant que c'était elle au début de Saïs plus pulpeuse et plus allumeuse. » Donc, ouais, c'est ce qu'on a vu à la fin. Mais son côté mystérieux n'a servi à rien face à Shiki. D'ailleurs, tout lecteur du manga a guéri et s'imaginerait qu'à partir de ce moment-là, elle développerait une obsession personnelle pour ce dernier à cause de cette petite humiliation. Ah, mais la preuve, on l'a encore eue aussi aujourd'hui. Même si là, apparemment, je ne pense pas qu'elle va lâcher l'affaire aussi facilement. C'était une petite table sur la tête. Mais elle a gardé son calme et c'était la plus mystérieuse du groupe des Orexians de Saïs. Bon, maintenant, c'est cure, du coup, vu qu'on ne l'a pas vu trop en action. Ah, les Orexians de Saïs. J'imagine qu'elle aura un rôle plus important et un pouvoir à la hauteur de nos attentes plus tard. Maintenant que Shiki est devenu Général Galactique démoniaque, il faut bien nous montrer pourquoi je suis d'accord avec ce début. Bon, après, peut-être qu'on ne la reverra jamais comme Jaguar qui a été expédié. Ouais, Jaguar, c'est honteux. Et lui, pour le coup, il est véritablement mort, tout ce que tu veux. Il est expédié bien. Après, voilà, il a eu affaire à plus forte partie. Bien vite alors que les Orexians de Saïs le respectaient tel un supérieur au point même que ce dernier leur disait d'arrêter car ils avaient désormais le même rang que lui, voire chapitre 106. Mais bon, je me doute bien que Mashima aura le temps de les rendre tous un petit peu plus intéressants, sauf Creed, pardon pour lui. Voilà, c'est... Oh là là. Et du coup, Ferdinand, qui nous dit, après, voilà, Creed, il n'a pas choisi. Et puis, il ne faisait pas partie des Orexians de Saïs, donc c'est pareil. Ferdinand, donc, Keno dit, je ne pense pas que ce soit la véritable overdrive de Rebecca car je n'ai vu aucune marque noire sur elle. Il est comme celui de Shiki et Jin à leur début et qu'on verra la transformation complète dans un moment un peu plus intense. Oui, je pense aussi et je pense que tout le monde espère ça aussi au final par rapport à Rebecca, même si c'était une bonne petite mise en bouche, j'imagine. Endless, enfin, qui termine en réagissant sur le chapitre d'aujourd'hui en lui disant, même si c'est classe, Connor est un grand malade comme si le nom du vaisseau de la flotte n'était pas assez. Mashima a introduit Racer, bien que ce ne soit pas ça son vrai nom dans cette oeuvre sans déconner. Les Erex Senseïs ne veulent pas laisser chiquer tranquille. D'abord Justice qui va venir plus tard dans la saga je suppose et même sûrement dans cet arc-là. Enfin, arc-slash-saga t'as capté. Ensuite Feather et maintenant Holy. Bon, le prochain, oh, ces planètes d'alliage. J'imagine bien l'aspect de cette planète qui semble évidente mais la question suivante que tout le monde va se poser c'est on doit s'attendre à quoi ? Bah écoute, on verra bien j'ai envie de te dire après avec Mashima. Everything is possible chaque semaine on le voit bien autant sur les pages cover que sur le reste du développement d'un chapitre. Encore une fois capable du meilleur comme du pire même si ça va. On va être zéro hormis le fanservice on s'en sort plutôt bien. On verra encore une fois ce qu'il nous réservera dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit en tout cas j'espère que cette petite live action des fans ne vous aura plus. Comme d'hab j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve la semaine pro même heure même chaîne. N'oublie pas de réagir à fond dans les commentaires et liker la vidéo et d'abonner et si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les prochaines prenez soin de vous ne vous faites pas les fous restez connectés on attend du kingdom aussi. Salut à tous mes miniquis et c'est encore.